Bonjour chers amis, j'ai une heure et quart de route jusqu'à Pontivy, où aujourd'hui je vais donner une conférence. Aussi je profite de ce temps grâce à la présence de ma collaboratrice, qui est la vidéaste, va m'aider en fait à saisir l'instant, ce moment, pour qu'on puisse un peu échanger, enfin échanger. Je vais vous livrer quelques réflexions et quelques informations, notamment sur l'actualité, mais aussi ses répercussions sur notre vie très quotidienne. Et ensuite encore une fois, une partie serment, une partie prêche, même si depuis plusieurs mois j'ai pu prêcher plutôt dans le désert. Et c'est un désert qui manifestement devient oasis, parce que beaucoup de personnes dorénavant commencent à comprendre ce qu'on leur dit patiemment, consciencieusement, voire avec entêtement depuis maintenant trois ans. En septembre prochain, ça fera trois ans en fait qu'on a lancé le CSP, le Comité de Salut du Peuple, que vous retrouvez sur comitédesaludupuple.fr. Et je n'ai eu de cesse que d'essayer d'alerter dans un premier temps, essayer d'organiser pour anticiper. Ça a toujours été mon leitmotiv, toujours. Faire des discours, c'est facile, c'est très facile. Faire des vidéos comme aujourd'hui, c'est très facile. Partir en campagne, c'est relativement simple. C'est une question financière, fondamentalement. Organiser des manifestations, ce n'est pas très compliqué. Par contre, commencer à vraiment penser une organisation et ensuite réaliser et gérer cette organisation au quotidien, organisation humaine, là, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce que, comme vous le savez toujours, au milieu d'une organisation humaine, il y a l'humain qui peut être tantôt misérable et tantôt sublime. On est tous, on a tous cette capacité en nous de sublime comme de misère. Et cet humain subit le putain de facteur humain. Ce que j'appelle communément le PFH. le putain de facteur humain. Le putain de facteur humain qui nous fait, si on régresse dans notre comportement, on régresse dans notre évolution, on régresse en termes de civilisation, nous fait retourner à ce qu'on était, c'est-à-dire des hommes des cavernes. Donc chacun veut rentrer naturellement dans sa caverne. Sa petite caverne personnelle, sa petite maison, son petit confort, son petit matérialisme, et que si demain il y a un problème, il s'en sortira par lui-même, tout seul. Sauf que ce repli sur soi, qui correspond en fait à une couche cérébrale dans notre cerveau, vous savez, on a au moins trois couches cérébrales dans le cerveau, qui sont la couche reptilienne, la couche mammiférienne, et la couche humaine, la couche humaine, ces trois couches nous envoient parfois, qui sont en fait les fruits de notre évolution, ces trois couches nous envoient parfois des informations qui peuvent être divergentes, voire contradictoires. La couche reptilienne est souvent le fait du processus que les biologistes et les médecins connaissent bien, et les psychologues connaissent très bien, qui est le processus de combat ou de fuite. Combat, fuite, Dois-je combattre ? Dois-je fuir ? Voilà, c'est assez binaire. La couche mammiférienne est responsable de la... Comment dire ? De la protection de l'espèce en tant qu'espèce, vraiment. Donc on n'est plus vraiment au stade individuel, on est plutôt sur un stade déjà collectif, mammiférien. Et la couche humaine est censée être la couche qui sollicite nos fonctions cognitives, supérieures, et qui nous permet d'agir en discernement. L'adversité va augmenter, donc vous allez avoir des sollicitations parfois un peu confusantes de ces trois couches cérébrales. La mammiférienne, l'humaine et la reptilienne. C'est ainsi. C'est pour ça qu'il est aussi compliqué, avec en plus derrière, bien entendu, toute une organisation occulte, obscure, avec un agenda occulte et obscur, l'État profond, qui depuis 60 ans a travaillé de façon très aboutie, très fine, très méthodique, encore une fois, sur la psychologie humaine pour maîtriser l'humanité. Vous savez ce qu'il a fait l'appareil d'État et le complexe militaro-industriel américain et toutes les... et toutes les... comment dire... tout le travail, tout le travail de recherche fondamentale, puis applicative, qui a été menée sur le cerveau humain, permet en fait à toutes ces grandes entreprises, maintenant, qui sont en fait un... qui sont agrégées, qui sont en fait la... on va dire la continuation de cet État profond, de disposer de toutes les connaissances pour nous maîtriser, en permanence. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'en fait, on est tous en train de râler, et vous les premiers, et moi je râle beaucoup aussi, je suis français, donc je râle, c'est normal, mais on est tous en train de râler sur notre condition, en disant, c'est pas possible, faut que ça change, faut que ça cesse, y'a qu'à faux con. Y'a qu'à faux con. Mais ce y'a qu'à faux con est crié du fin fond de votre caverne, matérialiste, vous êtes en train de travailler, tranquillement, à nourrir votre famille, ce qui est noble, à la protéger, ensuite à... à souscrire à votre petit confort, ce qui est moins noble, tout de suite, petit confort qui vous détourne de l'action nécessaire, l'action nécessaire pour qu'on s'en sorte. Et l'état profond, c'est particulièrement, connaît particulièrement cette ressource, cette ressource psychologique, cette filière psychologique qui est le pain, le panum, et ensuite le cirque et le cesse, la Boétie, la Boétie l'avait magnifiquement, magnifiquement écrit, si vous avez une seule chose à lire, c'est le discours sur la servitude volontaire de la Boétie, c'est 35 pages, c'est 35 pages, voilà. Donc lisez ces 35 pages, ce sera salutaire pour vous, ce sera salutaire pour votre prochain. Ensuite, prêtez ce bouquin, ou donnez-le à une tierce personne, et ça pourrait lui sauver la vie, en fait. Parce que cette vie, vous n'allez pas la sauver en restant dans votre caverne, dans votre grotte, dans votre caverne intérieure, psychologique, ni dans votre caverne moderne, avec votre petit appartement, votre petite maison, votre petite résidence secondaire en Bretagne ou ailleurs, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que vous comprendrez trop tard, vous comprendrez trop tard, que c'est le fait collectif qui vous permet, en fait, qui va vous permettre d'augmenter vos chances de survie, votre taux de survie, et ce fait collectif est impossible à mettre en place dans le chaos délibéré, dans l'atomisation délibérée de tous, dans cette société post-moderne, matérialiste, individualiste. C'est impossible. C'est impossible. Si vous n'exorcisez pas votre individualisme, qui est en fait l'exacerbation de votre égo. Voilà, l'égo, vous en avez besoin. C'est votre construction identitaire. Mais si vous ramenez tout à vous, tout tourne autour de vous, et vous ne vous mettez pas avec humilité, quitte à vous humilier, le sens ancien d'humilité, c'était l'humiliation. Quand on humiliait quelqu'un, ce n'était pas pour lui faire du mal, c'était pour lui rappeler à son humilité. On l'humiliait, en fait. Si vous n'arrivez pas à vous humilier... Putain, les bretons, ils tabassent sur leurs bretons. Si vous n'arrivez pas à vous humilier pour revenir en fait à votre juste place, à la juste place prise par votre égo, qui ne doit pas devenir, et qui est devenu malheureusement, à cause de la modernité, qui est devenu un égoïsme, un égocentrisme, un égotisme, si vous n'avez pas à sortir de là, déjà, vous n'arriverez pas à exorciser l'individualisme. Vous n'y arriverez pas. Et donc, vous n'arriverez pas à refonder le village, à refonder le bourg, à refonder la communauté. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Premier point. Deuxième point. Si vous continuez à imaginer que le souverain bien, au-delà de tout, est l'argent, c'est-à-dire mammon, encore une fois, vous n'y arriverez pas. Je le dis et je le répète à chaque conférence, vous avez naturellement besoin d'argent pour vivre, pour assurer votre vie quotidienne, pour préparer votre futur, différentes choses, bien sûr. Mais ça, c'est pour aménager votre existence humaine terrestre. Si vous ne comprenez pas qu'il y a 235 ans, avec la Révolution française, l'inversion, l'inversion paradigmatique, a concerné le fait de détruire les communautés pour y placer l'individu roi au centre, ce qui détruit le fait communautaire, ce que je vous ai dit en premier, et que dans cette inversion paradigmatique, cette subversion paradigmatique, le paradigme a changé. Avant, il y avait un fait communautaire, il y avait un fait... Vous avez subi, on a tous subi une inversion paradigmatique, un paradigme, le paradigme a changé. Le paradigme, c'est quoi ? C'est... C'est le système moralo-philosophico-politico-sociétal, dans lequel on vit tous. Le paradigme dans lequel nous sommes. D'accord ? Ce paradigme était un fait communautaire il y a longtemps. ce fait communautaire a été pulvérisé sur l'autel de l'individu roi. Il s'était délibéré. Il s'était délibéré. Et après, deuxième principe, celui de la matière. Donc je vous disais à l'instant, la matière est subordonnée à l'esprit. Elle était subordonnée à l'esprit. Il n'y avait rien au-dessus de Dieu. Voilà. Il n'y avait rien au-dessus de la création de Dieu. Pas de la création de Dieu, de Dieu, puis de sa création. Nous. D'accord ? Mais on était dans l'ordre des choses, à notre juste place, à reconnaître de façon humble, parce qu'on savait s'humilier à l'époque, on savait reconnaître de façon humble, et bien que nous étions là, une création que nous n'avions aucune capacité de maîtrise sur cette création et sur nous-mêmes. Après, malheureusement, avec l'évolution du Logos, c'est-à-dire la partie mentale et intellectuelle de l'homme, on a commencé à imaginer qu'on pouvait maîtriser la vie, qu'on pourrait un jour maîtriser la vie, et donc se mettre à la place de Dieu. Ce qui est un signe d'orgueil manifeste. Un grand orgueil. Et je le dis, et je le répète à chaque conférence, les plus grands transhumanistes multimilliardaires ne disposent toujours pas des ressources capables, les ressources financières, les ressources en génie biologique, ou en génie... comment on appelle ça ? Chromosomique même, ou quoi que ce soit, enfin en tout cas en génie médical, et toutes les technologies qui vont avec, ils ne maîtrisent toujours pas, ils n'ont toujours pas les moyens de reproduire en laboratoire une seule, et la créer ex nihilo, une seule cellule. Ils ne sont pas capables en laboratoire de créer une seule cellule. Nous sommes face à des savants fous qui sont systématiquement en train de prendre une cellule dans la nature, dont ils ne maîtrisent pas l'histoire, ils ne maîtrisent pas la capacité créative, ou autocréative, quelque chose qui vient d'au-dessus en fait. Ils ne le maîtrisent pas. Par contre, ils vont tout faire pour la transformer, la triturer, la modifier, voilà. C'est ça actuellement le génie biologique et le génie, j'ai oublié le terme, mais ils ne font que faire des tests sur une vie qu'ils ne comprennent pas. Donc, la vie est toujours mystérieuse, chers amis, à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, la vie est toujours mystérieuse, et la seule façon de comprendre la vie, c'est de revenir à la foi. Parce que derrière le mystère de la vie, il y a le mystère de la foi. Seule la foi permet de comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre. Et seule la foi permet d'accepter notre imperfection pour ensuite se mettre en fait à recevoir des choses, des idées, ce qu'on appelle des mèmes, qui, pardon, il m'excuse, j'ai failli louper la sortie. Voilà, il va se passer le camion, on fait, hop, donc des idées, des mèmes, des concepts, différentes choses. On comprend ensuite que les choses nous sont offertes, nous sont données, de façon parfaitement incompréhensible. et voilà la raison pour laquelle souvent je démarre les conférences en faisant référence et en citant Saint-Bernard de Clairvaux, qui est donc le lointain inspirateur et créateur des Templiers, Saint-Bernard de Clairvaux, qui disait un de ses aphorismes principaux et je ne comprends pas pour croire. Je crois pour comprendre. Je crois pour comprendre. Donc, chers amis, si vous ne sortez pas de l'individualisme à tout craint, si vous ne sortez pas du matérialisme qui a mis l'argent à la place de Dieu, à la place de l'Esprit, à la place de la création, à la place de tout ce qui nous entoure, cet argent est quelque chose de réducteur, c'est quelque chose qui est régressif. Les évangiles le disent parfaitement. l'argent est le pire des maîtres, mais le meilleur des serviteurs. Donc, faites-en un serviteur, utilisez-le. Bref, je passe cette partie argent-matériel. Mais quelque chose est important parce que c'est ça qui explique que la plupart des Français ne bougent pas. Ils ne bougent pas parce qu'ils ont quelque chose à perdre. Vous avez quelque chose à perdre. vous avez à perdre votre fonction. Vous avez à perdre votre plan retraite. Vous avez à perdre vos cotisations. Vous avez à perdre que le frigo est encore rempli à 75%. Vous avez à perdre tout ça. Voilà. Vous avez à perdre tout ça. Et vous vous y accrochez frénétiquement, désespérément. Et toutes les personnes qui sont en face de vous, pas moi aujourd'hui, je ne suis qu'un tout petit phénomène. à la mesure de ce que je suis, ce n'est pas grand-chose. Mais toutes les personnes en face de vous qui ont constitué un état profond, un métasystème qui est en train de vous voler vos existences, de vous voler vos droits et qui, bien tout de même, vous voler votre épargne, vous allez comprendre que le fait de ne pas s'être mobilisé puissamment, intelligemment, il y a plusieurs années, durant les Gilets jaunes ou après, va faire que vous allez les laisser dans leur pleine capacité de vous voler ce à quoi vous étiez le plus attaché qui était la matière, qui était votre argent, votre compte en banque. Et ils vont le voler. Pour une raison très simple, c'est que ce qui est le plus sacré dans une vie humaine, ce qui est le plus sacré, c'est la vie, justement. C'est la vie humaine, ce qui est le plus sacré. Et cette vie humaine, vous avez accepté majoritairement de vous la laisser confisquer et en même temps, ils ont confisqué vos droits pendant trois ans. À partir de 2020 jusqu'en 2023, 2024 même, encore aujourd'hui, ils vous ont confisqué vos vies, ils vous ont... Ils ont plus que menacé vos vies, ils ont attaqué vos vies jusque dans votre génome. Et c'est ce qu'il y a de plus sacré, c'est votre temple. Donc vu qu'ils ont violé votre temple et qui est dans l'échelle de valeur le plus important, le plus sacré, vous comprenez bien qu'ils vont pouvoir violer votre compte en banque. Le temple étant plus sacré que la banque, certes, nous vivons dans une société inversée. Donc la banque est devenue plus importante que le temple, vu que l'argent est au-dessus et Dieu en dessous, en fait en Dieu, maintenant, on se prend tous pour des dieux et nous ne sommes personne. Donc ils ont violé le sacré, ils vont ensuite violer en pleine capacité avec toutes les facilités que vont leur conférer le droit et surtout les facilités que vont lui conférer votre lâcheté. Votre lâcheté. Ils vont violer ce qui est pour vous le plus sacré, c'est-à-dire votre compte en banque. Ça fait plusieurs mois que je vous dis que l'État profond est arrivé à bout de souffle. Mais étant à bout de souffle, il a encore toutes les ressources financières et toutes les ressources de corruption et de compromission, en passant par l'argent, pour corrompre, compromettre et utiliser les meilleures ressources des sociétés. les meilleures ressources, c'est-à-dire nous, les meilleurs esprits, les managers les plus compétents, les ingénieurs les plus compétents, les exécutants les plus compétents, les ouvriers les plus compétents. Bref, ils ont la mesure complète de l'argent qui leur permet de totalement utiliser toutes les ressources. Donc même à bout de souffle, même à bout de souffle, l'État profond a encore toutes les ressources pour tenir d'elle une putain d'arapède accrochée à un rocher. Ils sont là. Donc là, à peine, il faut un couteau ou un marteau pour l'arracher. OK ? Donc il faut un couteau ou un marteau. Et pas une faucille. Il ne faut pas une faucille et un marteau. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que... Même à bout de souffle, l'État profond tient le système. Et ce système qui est en train qui est en train de craquer où la connaissance est en train de monter sur tout ce qui se passe, toutes les corruptions, tous les trafics d'influence, toutes les oppositions contrôlées, tout est en train de remonter. La vérité se fait sur tout le monde. Mais cette vérité de la réalité de ce dans quoi nous vivons, la réalité plutôt merdique d'ailleurs, cette réalité ne changera pas si vous décidez pas de la faire changer. Et là, on arrive sur la question « Oui, mais on peut tout changer par la manifestation. » Et le vote ? Oui. Ben non. Parce que manifestation et vote sont une sous-composante de l'État profond que l'État profond permet et permet d'autant plus que vous êtes un opposant contrôlé. Donc la plupart des opposants contrôlés qui font des manifestations et vous poussent à aller au vote savent bien que ça ne changera rien. Que la seule alternative et non pas possible mais pragmatique, c'est presque rationnel ce que je vais vous dire, c'est de penser une révolution. Il faut penser une révolution. Mais il faut la penser de façon méthodique, structurée, systémique. Quel est le système de pensée derrière les révolutions ? Et voilà pourquoi je vous parlais durant ces conférences et ces derniers mois des trois facteurs de la révolution. Parfois, il y a eu des grandes révolutions et des petites. Il y a eu des révolutions et des tentatives de contre-révolution, petites et grandes. La grande révolution qu'on a crue émancipatrice, c'était bien sûr la révolution française de 1789 qui était, je vous le dis et je vous le répète, une opération d'infiltration, de subversion et de sabotage de la nation France. Infiltration par la franc-maçonnerie de tous les corps d'État, de tout l'appareil d'État royal à l'époque pour progressivement le subvertir, c'est-à-dire le retourner contre lui-même et créer une révolution qui va progressivement en fait saboter les forces vives de ce pays mais pour saboter un chêne pluricentenaire, pluriséculaire, il faut du temps. Donc le sabotage c'est pas juste une révolution. Une révolution c'est une infiltration, une subversion, une prise de contrôle. Une fois que vous avez pris le contrôle après il faut saboter. Pour saboter il faut du temps. Donc il a fallu plus de deux siècles à ce que ces enfoirés, ces vermines, ces larves et ces traîtres sabotent ce pays. Il leur en fallu plus de deux siècles. Maintenant on arrive au bout. Le chêne, la France, le chêne, dont on a coupé les branches et scié le tronc en 1789, 1792 pardon, quand le roi a été exécuté. Les branches ont été sciées, le tronc a été coupé en deux. Le tronc royal qui nous reliait en fait à Dieu. Ça a été coupé. Mais il a fallu ensuite pour ne pas que ce chêne et cette souche et sa vitalité repoussent, il a fallu ensuite s'attaquer aux racines. Donc ces gens-là se sont attaqués aux racines. Alors je dis quoi derrière ces gens-là ? Je dis l'État profond, les 13 familles avec autour d'eux comme une matrioshka, une poupée russe, les Illuminés de Bavière qui ont eux-mêmes participé à la fondation de la franc-maçonnerie spéculative, grande logique d'Angleterre qui ensuite derrière ont armé des libéraux et ensuite ont armé et arment toujours intellectuellement, moralement et même armement tout court au même sens strict. Ils arment aussi les LGBT, WOC et compagnie qui font tous partie de la même matrice. Tous. Vous allez avoir des bons libéraux, des financiers de plateau qui vont s'étouffer. Ah, le WOC-isme, le LGBT, ça va contre mes principes. qui dois-je annoncer ? Tout ça. Alors qu'en fait, ça vient des mêmes donneurs d'ordre. Les libéraux font partie en fait de toute cette mouvance. Les libéraux. Donc, je ne vous dis pas tout ça pour qu'on revienne un jour à un autoritarisme des plus rudes. Ce n'est pas ça. Mais il faut qu'on renverse le système pour... Déjà, il faut le penser. Là, on a de la chance. Tout le monde le pense. Alors là, on est caffi. On est entouré de penseurs. Il y a des penseurs de partout. Penseurs de plateau, des penseurs de YouTube, des penseurs de Twitter. Alors, on est bien. On a de la pensée. Mais autant faut-il que déjà, la pensée, ensuite, s'infuse dans de l'action. Et là, c'est la porte. C'est le cœur. On met du cœur aux choses. C'est pour ça que c'est aussi difficile de fonder des associations avec des bus sociétaux. Très difficile. Très difficile. Mais on n'a pas le choix. Je n'ai pas le choix de le faire. Je l'ai compris très tôt. Je n'ai pas le choix. Et maintenant, vous êtes en train de comprendre que vous n'avez pas le choix non plus. Parce que nous sommes dans une aporie. C'est aporetique. Nous sommes dans une impasse. Impasse. L'état profond est un outil de prédation dans un premier temps. De prédation des richesses. Permettant ensuite de mettre en place un système qui est un système en fait d'aliénation. On vous prive de vos libertés. Donc progressivement, et bien accomplir l'agenda qui est un agenda sombre, un agenda occulte, qui est l'agenda satanique, qui est celui de la disparition de la vie. Si vous ne comprenez pas qu'il y a une opposition entre deux mondes, deux univers, et que tout le reste ne sont en fait qu'une petite écume, ridicule, qui ne sert qu'à vous détourner en fait des vrais enjeux, vous ne comprendrez rien de ce qui va arriver. Certains encore n'ont rien compris du Covid. Certains ne comprennent rien de la guerre en Ukraine. Ils ne comprennent rien de ce qui se passe à Gaza. Ils ne comprennent rien. Je vous disais que l'État profond avait besoin d'une guerre pour se sortir en fait de son merdier, de son bourbier. Bourbier dans lequel il s'est mis tout seul. C'est-à-dire que vu que les tenants de l'État profond sont acquis au satanisme. Le satanisme, c'est le culte de la mort, c'est le culte de la division, c'est le culte de la souffrance, c'est le culte de la peur, et c'est le culte de l'argent. Donc, qui dit culte de l'argent dit toujours plus. Donc, ils ont toujours fait plus. S'ils avaient été un tant soit peu intelligents et équilibrés, ils auraient ménagé les sociétés pour rester juste en état de parasitage, même intense, mais parasitage des sociétés, des forces vieilles. Mais vu que cet État profond est en train de tout arracher, de tout prédater, de tout voler, pour ne laisser rien derrière lui si ce n'est un champ de ruines, ils sont allés trop loin. Ils sont déjà allés trop loin. Et ils le savent. Et pour l'instant, ils vont aussi loin parce que vous le permettez. Vous les laissez faire. Alors, vous allez prendre votre adhésion à la CGT. Vous allez prendre votre adhésion chez Philippot, ou chez Asselineau, ou chez Juvingue. Vous prenez une adhésion chez nous. Et ensuite, une fois qu'on a l'adhésion, on fait quoi ? Ça ne suffit pas. Donc, vous pensez qu'en mettant un tout petit peu d'argent, ça va suffire ? Non. L'argent permet juste de réunir les conditions matérielles d'organisation. C'est tout. Mais ensuite, on n'envoie pas des seaux d'argent sur les murs de l'Elysée. C'est les corps qui doivent s'élancer. Les cœurs, les esprits. Corps, cœur, esprit. Donc, ils sont allés trop loin. Donc, il leur faut une bonne guerre mondiale. Il leur faut. Comme ils ont fait les précédentes. Les précédentes guerres mondiales ont toutes servi à accomplir tout ou partie de l'agenda mondialiste qui est en fait une feuille de route satanique. Ça a servi à tout ça. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à décréter la guerre mondiale parce que Poutine a des nerfs d'acier et que Xi Jinping est chinois, donc les chinois ne cherchent pas la confrontation directe. Les chinois chercheront toujours la négociation. Ils ont la force pour ça. Ils ont le temps pour ça. Et ils ont la puissance démographique pour ça. Donc, les chinois jouent au Mahjong ou au Go, au jeu de Go. Les russes jouent aux échecs et tous les autres emmenés par les Etats-Unis et nous en faisons partie malheureusement, chers amis, ont joué au poker. Et la tradition française n'est pas une tradition de poker. Il y a juste Patrick Bruel pour nous faire croire que les Français adorent le poker. Oui. On joue un peu au poker mais nous, c'est plutôt la belote. On joue plutôt à la belote en France. Pas au poker. Bref. Et les Américains font coup de poker sur coup de poker. En permanence. Et ils font tapis. Mais ils font tapis avec d'autres puissances parce qu'ils font tapis avec des cartes qui ne sont pas les leurs. Ils prennent la carte France, la carte Allemagne, la carte Italie, toutes les cartes comme ça. Et ils font tapis avec ces cartes. Mais sans jamais en fait payer quoi que ce soit. Ce n'est pas eux qui payent. Ils ne payent pas le prix du 100. Ils ne payent même pas avec leur argent vu que leur argent ne vaut plus rien. Donc, cette semaine, vous avez un numéro de Stratégica qui pourrait être très intéressant. où dedans a écrit Pierre-Antoine Plaquevent qui parle justement de cette possibilité d'allumage de ce chapelet de guerre civile partout. C'est la conclusion logique dont je vous parle depuis des mois. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à déclencher la guerre mondiale, ils allumeront un chapelet de guerre civile. Parce que d'une façon ou d'une autre, que ce soit la guerre généralisée ou la guerre localisée est généralisée, ils ont besoin de la guerre comme un outil de dissimulation et un outil de diversion. Il faut arriver à créer des diversions pour que votre attention soit portée sur autre chose. Et pendant que votre attention est portée sur autre chose, ces personnes-là vont taper sur votre santé, ce qu'ils ont déjà fait, ils vont taper sur votre épargne, ils vont toujours plus pousser les feux de la guerre, ils vont essayer en tout cas. Et à la fin, quand ils auront échoué, ils vont fuir. Et ils vont fuir en nous laissant un tas de ruines. Et encore pire que ça, s'ils fuyaient en nous laissant un tas de ruines, on pourrait se dire bon, on pourra reconstruire. Mais s'ils fuient en allumant vraiment les feux de la guerre civile, c'est-à-dire des affrontements communautaires sur notre sol. parce qu'ils ont fait exprès de privilégier certaines filières de migration plutôt que d'autres. Ils ont fait exprès pour créer en fait des oppositions dans leur esprit structurelles et irréconciliables entre des souches linguistiques différentes. Par exemple, le français et la langue arabe sont des souches linguistiques qui sont différentes. Des souches culturelles différentes, nations chrétiennes d'un côté, nations musulmanes de l'autre. Donc, populations musulmanes allant dans des pays chrétiens. Donc, ils se sont dit, ces perfides et ces traîtres, on va mettre en place des bombes à retardement sociétal en important des populations qui vont d'ailleurs énerver les français parce qu'on va leur piquer leur job. Mais en plus, c'est un peu le double effet qui se coule, mais en plus, ça va permettre de placer des ferments d'une possible guerre civile mais qu'on maîtrisera nous. On appuiera sur le bouton de la guerre civile quand on en aura besoin pour créer une diversion et se barrer et les laisser tous se taper sur la gueule. voilà pourquoi j'ai dit et je le répète la seule façon de saboter leurs plans je vous le dis très clairement chers amis et pour toutes les personnes qui sont de confession musulmane qui nous regardent et qui me regardent aujourd'hui je vous le dis très clairement la France dans mon esprit est une nation chrétienne catholique et nous devons remettre Dieu au centre des choses au centre de nos vies au centre de notre société et faire en sorte en fait que le catholicisme redevienne religion d'état mais qui dit religion d'état ne veut pas dire qu'on va exclure les autres prenez par exemple Monaco la religion d'état sur le rocher c'est le catholicisme vous voyez donc c'est pas impossible et ça n'empêche pas Monaco de faire venir des émirs dans leur casino pour pour être dispendieux et 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 abreuver d'argent le rocher et que ça leur crée leur économie tout va très bien mais en tout cas il faut que la France redevienne une grande nation catholique qu'elle remette Dieu au centre des choses parce que le catholicisme est notre tradition spirituelle et religieuse primordiale en France voilà d'autres pays ont d'autres traditions religieuses et spirituelles en France c'est le catholicisme vous pouvez pas y couper certains vont dire oui c'est pagano-celtique c'est mégalithique gna 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 oui mais ça recoupe pas notre actualité récente des 1500 dernières années vous voyez c'était plutôt il y a 2000 ans 2500 ans 3000 ans donc je le dis à toutes les personnes qui nous regarderaient quelle que soit leur confession si vous êtes païen vous ne croyez en rien vous êtes athée païen bonne chance parce que quand ça va serrer vous n'allez rien comprendre à ce qui va se passer donc bonne chance et pour tous les autres qui croient en Dieu tant mieux on a tous des traditions différentes la France doit redevenir une nation catholique mais nous ne devons pas affronter les français qui sont d'autres confessions sur notre propre sol c'est ce que veut l'état profond c'est ce que veut l'état profond ils veulent qu'on s'affronte sur notre sol il faut absolument pas leur laisser cette chance leur laisser cette l'accomplissement d'une partie de leur plan faut pas le laisser faire et là la seule chose qui pourrait nous sauver dans tout ce ce merdier insondable dans lequel on est en train d'être projeté par les mondialistes c'est le Christ c'est le Christ parce que le Christ est la figure centrale du christianisme je vous apprends rien mais le Christ permet aussi de créer un pont avec l'islam parce que le Christ est reconnu en islam il est d'ailleurs reconnu comme le messie qui va revenir donc peut-être que sur ce simple point là nous avons non pas une bonne raison mais la meilleure raison pour ne pas se taper dessus la meilleure raison pour ne pas se taper dessus après je vous le dis très sincèrement chers amis les libertés de chacun doivent être respectées mais surtout les traditions primordiales de pays doivent être respectées et la tradition primordiale de la France qui vient qui a une tradition primordiale celte mais qui est cette tradition primordiale celte c'est syncrétisé avec le catholicisme doit être absolument respectée et je ferai un jour ce qui est à mon pouvoir pour la faire respecter mais les chrétiens de France et les musulmans de France doivent s'unir et même avec les juifs de France les juifs de France qui ont compris tout le danger que recèle le Talmud et que recèle une branche du judaïsme je dis bien une branche qui est le judaïsme pharisien je parle pas du judaïsme rabbinique ou d'autres types de judaïsme je parle bien du judaïsme pharisien judaïsme pharisien qui a d'ailleurs affronté le Christ en son époque donc le catholicisme est la clé le christianisme apostolique, romain enfin le catholicisme est la clé parce qu'il établit un lien un maillon dans l'ancien testament avec le judaïsme premier point mais par la personne du Christ il établit aussi un lien un maillon avec les musulmans donc le maillon principal pour la France et indépassable d'ailleurs c'est le catholicisme et j'ai plus rien à dire au delà de tout ça c'est le plus important j'ai plus rien à dire voilà nous allons pas tarder d'arriver à Pontivy la conférence va démarrer et nous serons la semaine prochaine sur GAP le jeudi j'avais promis que je visiterai aussi au delà des 9 semaines de conférences des 27 conférences que j'avais faites entre janvier et avril que je visiterai aussi des lieux que je n'avais pas pu visiter durant ces différents tours de France je vais le faire donc je recommence par Pontivy j'avais promis au Breton de revenir donc je suis là mais également à ceux qui sont au fin fond des Alpes et notamment à GAP nous y serons la semaine prochaine jeudi prochain nous sommes un grand pays nous sommes une grande nation millénaire nous sommes une civilisation la civilisation française qui va disparaître si nous ne nous battons pas elle va disparaître et vous pourrez pleurer chouiner taper des pieds si vous ne vous battez pas point de salut point de salut et je me battrai jusqu'au bout je me battrai jusqu'au bout si vous commencez à faire à pouvoir faire le sacrifice de votre argent comme je l'ai fait j'ai fait le sacrifice de mon argent j'ai tout perdu à une époque tout si vous pouvez faire le sacrifice de votre argent pour agir c'est déjà bien je ne dis pas tout bien sûr il ne faut pas tout sacrifier mais que vous mettiez l'argent à sa juste place toujours pareil ensuite en étape si vous pouvez faire le sacrifice de votre temps c'est encore mieux le sacrifice de votre temps quand on vous prive de votre liberté c'est que vous avez sacrifié votre temps quand vous partez en prison pour vos idées votre combat vous sacrifiez votre temps une partie de votre vie l'agrifice de l'argent ça permet d'exorciser ce qui est l'argent on le remet à sa juste place quand on peut le sacrifier pour quelque chose de moins matérialisé justement de plus spirituel qui est en fait le temps passé pour les autres parce que vous vous sauverez à travers les autres vous vous sauverez vous-même si vous sauvez les autres donc il faut du temps passer au profit des autres et ce temps c'est difficile on revient au putain de facteur humain c'est difficile mais ensuite passer ce sacrifice de l'argent et ce sacrifice du temps êtes-vous capable du sacrifice suprême le sacrifice de la vie est-ce que vous en êtes capable dans une société peu de personnes en sont capables peu de verser le sang pour les autres voilà pourquoi il existait traditionnellement une noblesse une noblesse d'épée qui payait le prix du sang c'est elle qui allait se battre pour que le paysan n'ait pas à se battre tout simplement on va sûrement revenir à une forme de noblesse nous allons sûrement exhumer une nouvelle noblesse d'épée qui acceptera de livrer son sang pour les autres ouais c'est cette noblesse d'épée que j'appellerai bientôt que j'appellerai de mes voeux et que j'appellerai à me rejoindre cette noblesse d'épée pas la noblesse de robe pas la noblesse financière pas la noblesse franc-maçonne pas toutes ces noblesse à la con qui veulent plus rien dire qui sont des noblesse spéculatives mais bien des noblesse opératives noblesse opérative c'est-à-dire je suis prêt à sacrifier mon argent mon temps et un jour ma vie en versant mon sang pour les autres à travers à travers les autres pour ce pays pour cette nation pour la France et pour Dieu Dieu premier servi voilà chers amis je souhaite une bonne bonne journée à tous vous souhaitiez quelques nouvelles je vous en apporte je vous en apporterai d'autres sachez que les sachez que les les projets avancent bien j'attends de pouvoir vous communiquer les avancées mais je préfère d'abord bien les préparer on va bientôt avoir des communications sur les différentes activités qu'on est en train de déployer l'activité de production agricole de distribution alimentaire tout ce que je vous ai promis je suis en train d'y travailler voilà pourquoi je passe moins de temps aussi en vidéo parce que la vidéo c'est pas ma vie la vie est ailleurs donc je vous dis à très bientôt au revoir chers amis et à très bientôt Sous-titrage ST' 501